Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de calcul formel XCAS pour l'utilisation du calcul vectoriel. Donc je vais vous montrer comment on peut construire des vecteurs avec XCAS et comment on peut faire des calculs avec les vecteurs avec XCAS. Alors, on va commencer par nommer un vecteur qu'on va appeler A deux points égales pour l'affectation, crochet, et puis on va mettre le vecteur en deux tout simplement. Voilà l'affichage du vecteur en deux. Ensuite on va choisir un vecteur B qu'on va appeler 3,4. Ainsi nous avons obtenu deux vecteurs. Alors on peut faire des opérations avec ces deux vecteurs, on peut les additionner, A plus B. Donc on voit qu'il additionne composante par composante, 1 plus 3 donne 4. 2 plus 4 donne 6. On peut évidemment les soustraire. Pardon, si je prends le vecteur C qui n'existe pas, forcément il y a écrit ce message-là. Donc ici on a 1 moins 3 qui fait moins 2, et 2 moins 4 qui fait moins 2 également. On peut multiplier un vecteur par un nombre. Donc par exemple, 3 fois le vecteur A. Et on voit que les coordonnées du vecteur A ont été multipliées par 3. Et on peut aussi utiliser un paramètre, petit a, fois 3, et on voit qu'on a 1 fois A qui nous donne A, et 2 fois A qui nous donne 2A. Et puis on peut, lorsqu'on connaît cette opération, faire le produit scalaire en notant simplement la multiplication. Donc je rappelle que le produit scalaire c'est le produit composante par composante, puis la somme des produits obtenus. C'est-à-dire 1 fois 3 plus 2 fois 4, 1 fois 3, 3, 2 fois 4, 8, 8 et 3 nous donnent bien 11. Vous savez maintenant effectuer les opérations de base avec les vecteurs sur X-Cas.